et ben le salut du love des bisous tout le monde comment allez-vous c'est alex nsen et qui est le don alex on se retrouve pour l'épisode numéro 33 si je me trompe pas oui je crois que c'est le 33e épisode de zedda church of the kingdom la suite de l'épisode précédent on était en route vers le royaume des gerudo au départ on allait voir les gourons et puis par la suite on a décidé d'aller voir les gerudo et on devait actionner cette fameuse tour rappelez-vous cette tour qui m'a fait perdre beaucoup de flèches j'en ai plus que 13 j'ai plus beaucoup de flèches c'est la tristesse mais vous n'inquiétez pas on va gérer ça alors petit rappel pour ceux qui ne se rappelez plus rappelez-vous précédent on cherchait à rentrer dans cette tour on ne trouvait pas une méthode alors qu'en vrai tout simplement il y a une méthode très simple c'est celle-ci voilà je pense que c'est celle-ci alors je ne suis pas sûr là c'est par réflexion je pense que c'est celle-ci mais c'est peut-être pas celle-ci alors vraiment je vous le dis c'est par logique je vous le dis c'est vrai qu'on a ce pouvoir là j'avais carrément zappé ça c'est intéressant alors est-ce qu'on peut rentrer maintenant c'est pas ce pouvoir alors il pensait que c'était ce pouvoir en vrai pas du tout bah comme quoi la première intuition n'est pas forcément la bonne mais attendez alors c'est pas ça moi je pensais qu'on pouvait rentrer depuis par là attendez je vais tester mon pouvoir un peu partout où se passe quoi là s'il traverse le mur est-ce que je suis dans la tour on repart ok mais on peut rentrer comme ça non je me supposé qu'on pouvait rentrer comme ça après c'est peut-être moi qui a trop cru un truc qu'il ne fallait pas croire je ne sais pas alors je peux encore faire des plateformes de glace ou pas mais enfin encore d'autres peut-être qu'il n'y en a pas c'est peut-être que voilà il va falloir qu'on résout tout ça depuis une plateforme de glace je ne sais pas attendez on va essayer de réfléchir moi je suppose que c'est ça parce qu'en vrai je ne vois pas d'autres méthodes j'ai regardé un petit peu de mon côté je me suis dit c'est pas possible il n'y a pas d'autres méthodes à part faire des plateformes de glace c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire des plateformes de glace et je l'ai carrément zappé et s'il faut il n'est pas bien situé ah ah je crois que c'est bon la caméra la caméra pour me voir voilà let's go je suis là ok c'est plutôt une bonne nouvelle est-ce qu'on est oh oui c'était ça j'étais pas sûr et ben voilà on a activé la tour et on a une nouvelle tour une nouvelle zone de débloquer on va bientôt arriver chez les gérudeaux il n'en reste vraiment pas beaucoup de zones à explorer et on va enfin découvrir le royaume des gérudeaux et plus précédent on a escaladé une montagne dans la neige rappelez-vous ça a monté très très haut on a rencontré une créature avec trois têtes une hydre qui vole et tout c'était incroyable et là cette fois on va enfin avancer sur les tours c'est longtemps qu'on n'a pas fait une tour d'ailleurs mais bon passons passons on va scanner la carte et on va se rendre en direction évidemment du royaume des gérudeaux je vais s'appeler son du jeu il est un peu fort je trouve pourtant mon son du jeu enfin mon son pc là que à 50% et on a découvert une grande zone grande pleine avec les hauteurs gérudeaux d'accord c'était bien les hauteurs gérudeaux et dans le ciel il y a une zone à explorer apparemment et bon on va aller faire un petit tour dans la zone dans le ciel tiens comme ça ce sera fait là l'auditif c'est aller voir les gérudeaux commencer la quête des gérudeaux et si elle est trop dure on ira faire directement celle des goron vous n'inquiétez pas le but vraiment c'est de s'amuser ça a l'air d'être moi par contre le truc qu'on voit là ah non mais c'est pas par là attendez ah c'était là bas ah bah bordel je crois que c'est mort je crois que c'est très c'est foutu ouais c'est très loin ça j'ai peut-être un peu trop descendu même c'est dommage on aurait peut-être pu y aller là bas ah j'y crois plus trop là au pire c'est pas grave au pire c'est pas grave on refait un petit tour dans des teleportation mais c'est étoile noire de star wars ou quoi archipère et le céleste gérudeau tiens 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 bon allez faire un petit tour pour ce début d'épisode histoire de découvrir un petit peu les zones qu'on n'a pas encore explorer etc évidemment alors cette semaine de mon côté je suis content y'a pas de live j'ai fait une pause de live pour cette semaine je crois que j'ai repris la semaine prochaine ou la ouais je crois que c'est la semaine prochaine y'aura un live je ne sais plus on ira commencer Uncharted Las Legacy évidemment une fée oh je crois que là bas y'a un rendez-vous là bas je crois peut-être pas que je vais aller m'occuper de moi j'ai rien à foutre du rendez-vous c'est quoi le rendez-vous là allez au revoir y'a plus de rendez-vous là c'est bon enfin on peut bouger c'est peut-être oh ah ouais d'accord là bas on peut aller là bas mais on s'en fout de là bas en fait tout ce qu'on veut c'est être dans l'étoile noire de star wars comment on y va comment on explore l'étoile noire de star wars ah y'a la gravité ici ok oh j'ai vu lui attends je vais essayer d'activer ce truc là non y'a rien bon y'a rien à voir ici en particulier alors t'es occupé de star wars là hop ok ok donc il y a une histoire de gravité donc gravité 0 ça c'est vraiment stylé pour aller dans star wars l'étoile noire juste en haut là ok donc là c'est le début de l'épisode ça va être sur la zone de star wars là oh non 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 dis moi j'ai assez d'hauteur pour grimper tout juste oh ah ouais la gravité elle est vraiment intéressante ok 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 alors là il va falloir fasse attention parce que je n'ai pas non plus des centaines de milliers d'endurance ok on approche tout à de l'étoile noire de star wars on va essayer d'y aller dedans je sais pas si on va rencontrer dark vador ou dark seduce qui attend link depuis tout ce temps on ne sait pas trop on va peut-être s'attendre à une surprise je ne sais pas dark seduce est le grand méchant de ce de ce zelda je ne sais pas peut-être qu'il y a un autre site qui situe dans cette étoile noire et qui a été téléporté dans une autre dimension et c'est la salle de zelda et donc du coup il n'a pas pu retourner dans son époque et du coup il voulait se venger de dark seduce je n'en sais rien faut trouver une histoire à dormir debout comme ça au moins ça fonctionne et ça plaira au lecteur je ne sais pas non évidemment on va essayer d'aller voir un petit peu cette étoile noire pour commencer ensuite on retournera en direction des girudeaux s'il faut avant la fin de l'épisode il faudrait qu'on arrive à rencontrer les girudeaux ce serait vraiment stylé ce serait trop stylé après je promets rien avec moi c'est c'est juste de d'analyser alors là-bas il y a cette plateforme qui m'intéresse par contre ok étoile noire est juste là comment on pourrait aller à l'étoile noire ok on va supposer que lui va m'aider hop merci mon pote alors tac mais l'étoile noire elle est trop loin les amis je suis même pas sûr qu'on va pouvoir y aller aujourd'hui en fait le but c'est d'aller sur la plateforme qui est plus haute ouais on va attendre de voir les pouvoirs que les girudeaux vont nous donner s'il faut ça nous permettra d'aller atteindre l'étoile noire je pense que c'est trop tôt je pense qu'on va aller trop vite en fait ça c'est un problème encore que je rencontre c'est que je vais aller trop vite donc du coup on va se retéléporter pas grave étoile noire c'est compliqué on va aller en direction du sud pour aller rencontrer peut-être le peuple girudeau pour la première fois évidemment faire attention on va être très prudent on sait pas à quoi s'attendre on va faire très attention examinez hop alors nous la direction qu'on doit prendre c'est celle du sud elle est où c'est à l'opposé de l'étoile mort donc c'est forcément là bas attention nous la direction c'est d'aller vers là bas donc on va mettre un petit repère ici ah je n'ai plus de repère ah si c'est bon un petit repère bleu tiens oh regardez moi ça les amis un dessin mais oui il y a un dessin oh il y a un dessin attendez on va faire un alors attendez regardez ça pas des sanctuaires aussi bah attendez là hop il y a pas un petit sanctuaire ou deux qui se balade là histoire de débloquer des nouvelles des nouvelles lueurs non il y a un volcan en dessous je sais pas si c'est intéressant ou pas est-ce que il y a l'air de neiger chez les girudeaux je suis pas sûr attendez c'est où qu'il y a eu le dessin ah c'est là on le voit c'est juste là le dessin alors on va aller au niveau du dessin on va aller voir ce qui s'y passe il y a pas un sanctuaire là qui se baladerait j'ai vraiment envie de trouver tous les sanctuaires du jeu mais c'est une histoire ça aussi des sanctuaires je crois qu'on n'est pas on n'est pas prêt on n'est pas prêt pour faire les sanctuaires encore ah il y a une tour là bas je vais mettre une repère sur une tour qu'on n'a pas encore découverte et c'est la tour des girudeaux tiens tiens c'est celle qu'on va bientôt aller voir d'ailleurs je pense qu'on va y aller direct en vrai je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire le dessin la tour là bas et une fois que c'est fait ben voilà ok le dessin il fait tout le mur là c'est à dire qu'il fait être à l'envers là attendez c'est quoi cette histoire là il y a où le trou là dans tout seul il y a un trou est-ce que vous pensez que le trou est à la verticale ou à la horizontale ça c'est la question qu'on se pose bon on va chercher le trou alors en fait le trou pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle dans les épisodes précédents on a rencontré des trous un petit peu mystique peut-être que je vais te les voir et en fait c'est trop ça nous permet d'aller découvrir le passé un petit peu de link et plutôt dans de zelda avec rorou regardez voilà voilà le trou à quoi il ressemble on va aller voir ça et dans les zones où il y a des dessins comme ça on peut trouver aussi des korogus il y a un korogu je crois par dessin je pense parce que les trois dessins qu'on a vu les quatre trois quatre on a vu des korogus donc c'est plutôt intéressant alors on avait vu trois trois dessins on avait vu rorou et sonia la découverte rorou et sonia qui parle de leur vie paisible etc et rorou et sonia avec sonia qui est à moitié morte limite mort tu crois et Ganondorf qui veut détruire le monde et qui appelle l'Ellinelle etc et là on va découvrir une autre partie de tout ça je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses le Ganon le fléau je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations ouais bah ouais je vous l'assure mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume sous la protection de la couronne très bien voilà qui me ravit ouais c'est bien Ganondorf la couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule ok le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les cent ans je crois Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel oh bah ça c'est la perle de Dyn, la perle de Nehru et la perle de Phahor c'est sûr c'est un honneur donc ça c'est forcément les perles, les ancêtres des perles en vrai je pense et lui il a eu ce qu'il voulait là vu qu'elles étaient bien là à l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la terre que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé ouais votre lignée est prestigieuse mais vous l'avez surpassé en audace votre majesté oh bah c'est anti Ganon sale traître quelle tragédie en vérité qu'en dépit de toute sa noblesse le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde à l'exception de votre majesté et de sa soeur Hyrule nous survivra à Ganondorf mon royaume est fort il s'épanouit chaque jour la paix règne partout elle règnera encore après ma mort intéressant j'aime bien cette scène entre Ganondorf et Roro tu accompliras de grandes choses tu peux prendre congé bien sûr oh il est si son épée lui c'est plutôt un adversaire de Zoro il faut avoir la règle de One Piece il y a une épée un adversaire de Zoro c'est sûr qu'est-ce qu'il y a Zelda le coeur de cet homme est sombre je le sens l'ambition qui le dévore est sans limite bah arrête tu le sais depuis 100 000 ans ça ok ben tu le connais sa nature est mauvaise cela ne m'a pas échappé d'ailleurs si je l'ai fait venir c'est justement pour cette raison je ne peux pas le surveiller à distance alors encore plus près c'est encore pire en vrai je comprends pas son raisonnement il est inutile de t'inquiéter bah inquiétez-vous inquiétez-vous parce qu'il va détruire le monde je le sens encore une fois mais au moins ça explique un petit peu l'histoire qui s'est passé dans Ocarina of Time quand on rencontre Rourou avec bon bref je ne sais pas où il se pose Ocarina of Time en fait Ocarina of Time vous allez comprendre pourquoi ça ça remplit un petit peu l'histoire avec Ocarina of Time c'est un petit peu une histoire que moi j'ai j'ai toujours vu mais je ne m'en suis jamais vraiment rappelé celle de Rourou on entend parler la première fois dans Ocarina of Time il me semble dans tous les Zelda réunis je crois que la première fois c'était dans Ocarina of Time s'il me trompe dites-le dans les commentaires dans quelle Zelda la première fois on entend parler de Rourou merci encore à ceux qui répondront bien sûr sinon j'irai enquêter de mon côté vous inquiétez pas tu sais d'ailleurs on prend une enquête hop on a enquêté sur les B on les a trouvés ok bon un dessin de fée ça c'est intéressant ok 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 et bah les Zuo on part vers le peuple Gerudo là vu qu'il y a l'heure de faire chaud dans le désert je pense qu'on va devoir se déshabiller alors dans le jeu vidéo bien sûr attention ah oui il y a la tour qui est là on va aller voir la tour en premier tiens pour voir un peu à quoi ressemble le peuple Gerudo vu d'ici et c'est intéressant parce que là on est proche du peuple Gerudo on a vraiment plus de souvenirs sur le peuple Gerudo plus que sur le reste alors Ganon est originaire des Gerudo c'est un des mâles qui existe parmi les une fois par siècle ou tous les cent ans je ne sais plus je ne sais plus si c'est tous les mille ans ou tous les cent ans je sais qu'il y a un mâle Gerudo qui est le roi des Gerudo et c'est lui qui règne actuellement sur leur royaume mais après quand on voit les autres jeux il y a d'autres filles Gerudo qui aussi ont géré le royaume en tout cas n'hésitez pas à faire tous les Zelda vous aurez un petit peu une chronologie parce que la chronologie n'est pas de faire tous les Zelda en fait vous voyez vous jouez à tous les Zelda vous n'avez pas une chronologie de toute l'histoire vous aurez des chronologies différentes parce qu'il y a plusieurs possibilités de chronologie mais en faisant les jeux vous avez des réponses sur certaines choses que vous n'avez pas avant etc Charles of the Kingdom donne des réponses sur le peuple Soneo qu'on ne connaissait pas je ne sais même pas ce qu'on a déjà entendu parler dans d'autres Zelda par contre Rourou pour moi et je dis bien pour moi j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on entend parler c'était dans Ocarina of Time du coup je n'ai jamais entendu reparler de Rourou par la suite oh là je ne sens pas ça c'est un vrai pressentiment j'ai l'air mieux viande pin congelée anti-chaleur cette viande congelée des gibiers à poil ah ça ça va être bien ça la viande anti-chaleur ça va être vraiment stylé donc on a 4 minutes d'anti-chaleur ok ok donc on a 4 minutes de soleil et des nanas lalalalalala ok on va faire la tour qui est juste là et juste après on va essayer de trouver le peuple Girudo où il réside je pense que c'est là-bas où il y a la je pense que c'est là-bas on verra en tout cas on arrive dans des fortes chaleurs les amis donc préparez-vous à une tenue un peu plus spéciale voilà on ne dit pas plus mais voilà préparez-vous juste préparez-vous oh oh bien joué par contre hop on se barre à des ennemis évidemment hop hop ah j'ai perdu mon arme ok j'ai pas fait gaffe à savoir quelle est mon arme la plus faible c'est mon arme de niveau 11 qui est là ok il a laissé son arme let's go c'est pour nous espadon soldat espadon enfin les armes peuvent manier cette épée non les soldats peuvent manier cette épée sans se fatiguer grâce à son proie ok c'est un proie léger non oh baville pas grave ok hop ok on va essayer de ne pas le faire tomber dans le vide par contre on va le ramener vers l'autre côté voilà bien vu je sais pas qu'il tombe dans le vide il va tomber dans le vide le sang il va se suicider avec ses armes oh il a lâché son arme c'est bon voilà tout est bon on a tout récupéré c'est pour nous voilà je voulais vraiment essayer de récupérer de nouvelles armes et tout on commençait à en perdre trop vite j'ai l'impression qu'on perdait trop vite les armes et ça m'a embêté pas mal là c'est bon on en a récupéré quelques unes grâce au combat qu'on a fait non pas de corobu ici pas de corobu allez hop on va essayer de grimper plus vite parce qu'on va prendre 10 heures à monter sinon ok ensuite je vais juste créer des nouvelles armes alors attendez hop on va prendre celle-ci on va créer une amalgame plus puissante parce qu'elle arrive à être grand solide cette arme par contre j'ai peut-être faire un truc de ce style là amalgame niveau 23 ok celle-là on va prendre plutôt ça ouais 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 ça c'est plutôt bien plus 7 donc c'est niveau 10 on va se servir de cette arme maintenant ok allez la tour la tour de Girudo on aura fait deux tours en un épisode on aura fait quand même plusieurs choses on aura vu aussi un flashback de de Zelda ah non 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 c'est bon alors tour du canyon Girudo est-ce que celle-ci c'est bon on va devoir faire une énigme oh je le sens pas regardez ce qu'il se passe oh je le sens pas oh non le volet est fermé ah non c'est bon la porte elle est là c'est bon celle-ci elle est ouverte il n'y a pas de problème elle n'est pas en panne oh si elle est en panne ok ça commence bien elle est en panne ah il y a une carrière juste en bas je pense qu'on va devoir aller dans la carrière pour réparer tout ça on va regarder oh je n'ai pas un fruit de feu là j'en ai plus je crois que j'en ai plus dommage non c'est pas grave un fruit de feu est-ce que je peux m'amuser à casser ça c'est quand je pourrais casser ça une bombe écoutez je suis désolé j'ai gaspillé une flèche pour une bombe mais je veux y voir s'il y a des flèches à récupérer alors est-ce qu'il y avait des flèches cachées dans les caisses pas du tout et bah c'est génial je pensais qu'il y avait des caisses cachées non pas du tout alors pour préparer cette tour je pense qu'on va devoir aller en bas alors où est l'entrée de la carrière il doit y avoir une carrière quelque part ah on va aller par là lui hein t'es venu voir la tour de reconnaissance cette tour de reconnaissance est en panne si je suis là c'est justement pour la réparer mais pas de bol le monte-charge ne marche plus donc je ne peux pas y monter ah bah je vais te faire monter moi d'un tu vois cette pièce de métal ouais bon à l'origine une plateforme était accrochée de ce côté là et ça faisait contrepoids ok d'accord j'ai compris pas de parler plus j'ai compris c'est pas ici que je pourrais réparer la tour de reconnaissance je t'ai des mecs je t'ai des restes en bas hop alors est-ce que je peux leur amener des caisses ah ça va avec ça les caisses qui étaient là-haut du coup ok oh et ben c'est quoi ces météorites qui tombent du ciel est-ce que vous pensez qu'à un moment donné dans le jeu toutes les météorites qui vont spawner ça va détruire le monde de Zelda on aura bien avant fini Hyrule je pense je pense pas que ça va ça tombe à l'infini je pense que ça tombe précisément à des endroits spécifiques non c'est pas la première fois que je vois ça alors on va commencer par le gros on va le fusionner avec ça là on peut y aller les amis là je vous le dis on va pouvoir faire des formes etc etc on colle tout avec tout vous pouvez y aller coller coller alors là vous pouvez y aller coller hop regardez on va même faire ça regardez hop il y a une petite caisse ici là vous voyez hop on va prendre ça on va fusionner avec tout ça voilà maintenant on va faire le contrepoids vous êtes prêts alors le contrepoids on va le mettre ici tac est-ce que ça suffit ah ça suffit pas parce que je l'ai mal mis bien sûr voilà voilà là c'est génial ah bah c'est grave génial vraiment je kiffe ce jeu bah on est foutu je peux remonter ça c'est mort oh bordel j'ai fait tomber le truc qui allait m'aider c'est fini fin de la partie les amis je crois que c'est game over on va essayer de trouver ah bah il y a du feu là grâce au bon à la bombe tu l'es fait sauter bah oui bah voilà crabe grillé bah voilà la chère tendre et délicieuse parfumée de ce crabe on fait un bon plat on va faire quelques plats tiens vite fait on va se faire un petit fruit comme ça avec une pomme et on avait trouvé de la viande tout à l'heure elle est où un poisson allez tiens voilà et on va reprendre de la viande qu'on avait récupéré tout à l'heure hop une viande tout simplement prendre ça on va prendre un fruit de feu et on va prendre un oeuf tiens hop bah voilà bon bon le problème c'est qu'il va falloir que je récupère la flèche euh la flèche il va falloir que je récupère la pièce qui est en bas ah bah attendez je sais ce que je vais faire voilà on va pouvoir la récupérer du coup mince ok on va attendre que ça revient à la case départ hop petite goutte évidemment ça fait grave plaisir d'ailleurs de retourner sur Zelda il n'y a pas joué du week-end j'étais trop occupé mais ça fait grave plaisir voilà ah 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 voilà ok alors on va raccrocher ça à ça comme on a fait tout à l'heure on va le faire plus subtilement voilà allez viens mon pote c'est bon alors mettoie l'abri ok je peux lui parler ok c'est toi qui a réussi à faire fonctionner mon charge tu mets pas monsieur je me mets tout de suite au boulot pour réparer la tour de reconnaissance allez on va pouvoir déverrouiller la map des Girudo on va remplacer les pièces nanani nanana voilà tout est réparé si j'ai pu réparer la tour c'est grâce à toi monsieur oh anti-chaleur 5 minutes champi vapeur alors attendez champi vapeur glagla comment il a fait pour avoir ça niveau 1 si tu vas dans le désert il faut vraiment te protéger contre la chaleur et en vaut de ta santé si tu trouves rien d'autre pour pas surchauffer tu peux toujours manger un plat rafraîchissant ok très bien alors ce qui va être intéressant de noter par rapport à ça les amis ça va être qu'on va trouver des ressources qui vont permettre de pouvoir éviter de prendre chaud de faire une installation donc vraiment on va faire attention à ça à partir de maintenant parce que là on va dans le désert on va rencontrer les Girudo et on a fait une deuxième tour aujourd'hui bah voilà la map commence à se dévoiler vraiment petit à petit bah bientôt va rester plus qu'à faire les sanctuaires et les gros zonzons les caisses principales qu'on n'a pas encore réalisé évidemment bah voilà c'est plutôt stylé non tu l'esprit l'une carte de la surface mise à jour let's go le désert Girudo est dans le ciel oh bah tu sais d'ailleurs oh ah oui il y a un truc dans le ciel il y a un labyrinthe mais je suis pas sûr qu'on est au niveau on va pas faire les trucs maintenant les labyrinthes tout ça on les fera qu'on aura plus de 15 coeurs voilà pas précisé pour que vous soyez choqué alors le labyrinthe c'est celui qui est là bas c'est ça ok il y avait quoi d'autre dans le ciel qu'on avait vu ah oui il y a le plateau qui est à gauche aussi à droite non bah il est trop loin allez venez vous savez quoi qui fait le fou ben fait le fou on va aller voir un petit peu le labyrinthe qui est là bas mais je crois que j'ai pas assez d'endurance à part que j'ai plus d'endurance il me semble à mon avis il va falloir plus d'endurance pour aller au labyrinthe quoique allez on va faire le truc qui est en bas elle l'invira qu'on le fera une autre fois on va attendre d'avoir plus d'endurance et d'autre coeur évidemment tchon tac alors il y a quoi de beau ici oh pour voler ça alors comment on fait pour réussir ce truc là déjà hop on va essayer de le faire voler ah bah regardez lui il dit après lui en plus il y a une fusée et tout bah voilà voilà on a trouvé comment aller là-haut là attendez ohlala attendez ohlala je sens que ça va partir en cacahuète vous sentez ou pas je sens que ça va partir en cacahuète je crois qu'on va faire le vol plané le plus légendaire de l'histoire goose enduro ok on récupère hop hop est-ce que j'ai encore une fusée ou il n'y en avait qu'une seule il n'y avait qu'une fusée là bah si il n'y avait qu'une fusée j'essaie où je vais la mettre ouais bah tu es juste là ouais juste là nickel on va écouter je crois qu'on va partir à l'aventure les amis je ne sais pas on va où mais on va partir youpi ouais on va au labyrinthe bon le labyrinthe c'est mort je crois bon vu que labyrinthe c'est mort nous on va retourner on va revâquer nos occupations c'est à dire se suicider et mourir on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours là hop regardez oh qu'est-ce que j'ai vu ce truc on va gagner une étoile finance qui tombe du ciel là fragment d'étoile ce mystère et fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevé qu'il soit capable d'éliminer les alentours ah oui on a trouvé un truc légendaire là attendez il y a un dragon à trois têtes là non non on va où là on est tombé sur un dragon à trois têtes sur une étoile filante le jeu part en cacahuète on trouve vraiment des trucs on ne sait même pas d'où ça vient mais toi il y a des stratas qui va attaquer link on comprend plus rien c'est le bordel ok ok je le sens pas je sais pas pourquoi je le sens pas ici on va pas rester longtemps c'est quoi ça c'est des minerais ou j'aime pas ce que je vois ah oui c'est du tout mouvant ok ok de l'ombre brute cristal de sel ok donc c'est des minerais évidemment qui nous donne des ressources on va juste aller au niveau du village Girudo on se laissera là les amis je pense pour aujourd'hui petit épisode épisode 33 assez court alors je reviendrai quand j'aurai plus de flèches putain alors là j'ai au revoir lithorox moi je m'en vais pas au lithorox mais au littoral ah ah ça je l'aime pas du tout parce que j'ai pas sauf d'ordre depuis longtemps mais ça c'est vraiment de ma faute aussi mais qu'est ce que je fais oh mais c'est une méfile filante bordel Danalex purée tu fais n'un peu oh la 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 j'espère qu'on va pas revenir sur l'en arrière on va pas se plaindre parce que s'il faut on va juste revenir à 10 secondes d'ici voilà regardez pas de soucis on s'en va on va voir le littorox on va vers le littoral et voilà ok ok bon on va chez les juridaux on cessera là-bas à l'entrée du village attendez quand on regarde la carte maintenant regardez on a vraiment fait la grande moitié de la carte il reste plus que cette moitié là et on a tout déverrouillé il y a deux touristiques qu'on a jamais réalisé on fera ça bientôt aussi de toute façon on va voir vraiment ce qu'ils attendent de nous là-bas chez les juridaux est-ce qu'on peut y aller maintenant est-ce que c'est trop tôt ou trop tard ouais le problème ici c'est qu'il y a beaucoup trop de falaises et donc du coup on sait même plus comment atterrir y'a ha ha y'a pas de y'a ha ha ici vraiment ici les korogus ils sont tous morts ici je crois ils ont tous été séchés ils ont tous fondu au soleil il n'y a plus un seul alors par contre parce que là on va se mentir là on commence à avoir les forces chaleur bientôt qui vont venir nous attaquer ok parce que pour l'instant ce se passe bien mais quand les forces chaleurs vont nous attaquer là on va s'inquiéter je crois que je vais me mettre à poil ok il y a du sable qui souffle ok ok on arrive dans le désert le pur désert total ta la 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 ouais regardez la température elle monte ta la 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 ta la 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 le gérudeau valet évidemment oh la sonctueure juste la pam 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 alors il faut aller où là pour qu'on trouve le village des gérudeaux je sais pas quoi ça va me servir aaaaaaah fruit foudre ok nan je vois que c'était le fruit qui l'a nous aider à bah c'est qu'on va s'insérer devant le sanctuaire qui est là-bas carrément mais pour l'instant on ne meurt pas de chaud là je comprends pas oula j'aime pas il y a une gerudo qui est là on va sauvegarder une fois elle va nous attaquer dans deux secondes on va se méfier hop il y a correctement juste là ok bonjour madame le gerudo oh il y a du nom de gerudo ici ça ne lui fait rien quoi ok on va parler à ces gens pas le gan ce truc ne me dit rien qui vaille on va parler à ta soeur là qu'est ce que c'est que ce rocher j'ai beau le frapper encore et encore on dirait que ça ne lui fait rien alors j'ai une idée hein mais c'était pas le bon moment attendez attendez est-ce que je meurs de chaud là alors pas encore par contre le temps il est bizarre on n'est pas dans le désert là le bazar à sec bah il est à sec du coup qu'est ce que c'est cette histoire là comment vais-je faire ou une case secondaire vota savota je voulais dire pardon j'ai pas de gaffe je vais encore me faire en guirlandais ma boss m'a demandé de décorer une arme pour la rendre plus classe elle a dit qu'elle voulait décoration étincelante qui dégage une passion ardente et en plus je peux pas utiliser de matériaux de monstres si moi je pouvais prendre modèle sur une arme existante ok c'est quoi ah c'est brume de sable on est malin ok ok je touche à rien excusez moi excusez moi messieurs dames par contre on va les faire un petit tour dans le bazar du bizarre là maillatata on va se laisser là les amis devant le sanctuaire maillatata j'espère que cet épisode vous aura plu on aura fait deux tours à un moment donné j'ai jeté une vague de poustillons tellement que j'étais content et en plus de ça on a découvert une histoire sur sonia ganondorf et rourou sans qu'ils se combattent entre eux mais on a découvert un petit peu la histoire un peu des sonéo et que ganondorf connaît cette histoire évidemment un petit j'ai un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à remettre le commentaire de tout à l'heure j'avais dit mettons un commentaire pour me dire si rourou était là à ocarina of time ou bien avant ocarina of time en termes d'années de création de zelda tu parles bien pas en termes de chronologie n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour me soutenir en ayant les notifs des prochaines vidéos qui sortent l'abonnement pour me suivre et pour me remercier un petit peu pour me voilà un petit peu que c'est un petit peu une récompense pour moi à ceux qui s'abonnent et ceux qui mettent des j'aime également merci à vous vous êtes les meilleurs n'hésitez pas à aller dans la description voir ma chaîne touch pour les lives machine kick il n'y a pas de live depuis un petit moment ce machine kick mais un t4 je pourrais refaire des lives donc n'hésitez pas à suivre et le discord pour aller faire un petit tour avec bienveillance dessus plein de love plein de bisous c'était alex nc n'est qui le donne alex on se retrouvera pour l'épisode numéro 34 sur zelda cheers to the kingdom ciao tout le monde